Bonjour à tous, bienvenue ! Vous aimez McDo ? Bien sûr que oui ! Bonjour Clément ! Tu aimes McDo ? Bonjour. McDo a sorti ceci. Je sais, on a été acheté ensemble. Ah merde, il fallait pas dire ça. C'est le signature de chez McDo, le nouveau, qui est à la Tôme des Pyrénées. Et la Tôme des Pyrénées, c'est le fromage culte qu'on a dans toutes les vidéos-cuisines. Clément m'a dit, on le refait. On va inspecter le produit, messieurs-dames, avant de le reproduire en mieux, parce qu'évidemment, il sera mieux. Le but, c'est de détruire ce burger qui coûte 9 euros, mais qui ne vaut pas 9 euros. Qu'est-ce que c'est aussi, là ? 9 euros. Elle est là, la Tôme. La Tôme is here. Il a dû se prendre un coup de pointe. Mais attends, mais ça va pas du tout. Oignon, oignon frit, oignon nature, deux tranches de bacon, une sauce fromage, la grosse tranche de fromage, là. Il y a une tranche de fromage dedans, qui est là ? Ouais. Il y a la moitié du burger sans fromage. Et en dessous, il y aura de la sauce au fromage. Je le repose là, dégustez-le avec les yeux. Donc là, on a le signature de chez McDo, que j'ai payé 9 euros. Comme vous pouvez le voir, bon, ça paraît très maigre. Le but de la vidéo, c'est de reproduire ça comme les croque McDo, donc ce sera forcément mieux. Si on y arrive ? On va y arriver. Place à l'action. Un oignon. Il y avait un oignon moelleux, des oignons frits. Il y avait la Tôme des Pyrénées. Il y a une sauce au fromage, donc on va faire une sauce au fromage avec de la Tôme des Pyrénées. Puis pour être sûr qu'on a essayé de la Tôme des Pyrénées. Toujours plus de Tôme des Pyrénées ! Il y a un espèce de pain brioché. Et on n'a pas pris du bacon, on a pris de là. Il faut être une fumée, mais c'est du bacon. C'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la sauce ? Le bacon. On fait cœur le bacon. On fait cœur le bacon, on fait l'oignon. C'était pas des rondelles dedans, c'était des gros carrés. Ah, donc je l'ouvre et je coupe, je vois exactement ce que tu veux dire. En carrés, mais de grande taille. C'est parti, on part en session découpage. Tu fais cœur le bacon, c'est ça ? Ouais, je fais le bacon et le steak aussi. Pour la sauce, on va faire comme si on faisait une béchamel. Donc tu mets du beurre. Ouais, et quoi d'autre ? De la crème, de la farine et de la Tôme des Pyrénées. On va mélanger le beurre fondu et de la farine, pour que ça fasse une espèce de pâte. Et ensuite, ça, on rajoutera de la crème ou du lait et ça fera une béchamel. Et la Tôme des Pyrénées dedans. Alors l'oignon, du coup, on a des gros morceaux d'oignon. Donc je pense que je vais le couper en moitié. On enlève le milieu parce que ça se mange pas. On va les faire fondre dans du beurre pour que ça donne des oignons un peu fondants. Voilà. Tu veux un morceau d'oignon cru ? Ah, ça doit être dégueu, ça doit être dégueu ! Bah tout va se passer au fourneau en fait, il faudrait qu'on vienne au fourneau. Nous passons au fourneau désormais. C'est parti. Alors chef Clément, que faites-vous ici ? Je positionne mon bacon. Bah attends, t'as mis de l'huile pour le bacon ? Ah bah frérot, pour faire un... C'est horrible hein, mais genre le vrai truc, c'est comme ça. De l'huile et du bacon ! Vas-y alors dis-moi, je mets combien de farine ? Bah genre faut que ça fasse une espèce de pâte en fait. Voilà. Donc là on est en train de bosser la sauce. Il faut le faire cuire pour que l'amidon il casse. Faut que ça fasse des petites bulles comme un essein d'abeille. On est dans un truc de professionnel là, ça y est. De taille légère. De taille. Le steak est de taille légère comme vous pouvez le voir, c'est un steak léger. Formé par nos mains. Hop, 4 sur 4, on utilise tout pour faire un simple burger. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ici on met du beurre, on attend qu'il fonde et ensuite je jette les oignons là-dedans. Le bacon est en train de cuire, de griller. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bon. Oh t'as les petits oignons ! J'ai les petits oignons dans ma main ! C'est pour ça que je me mets à pleurer. Vas-y pleure pleure. Mon beurre est en train de... Bah il est bien fondu quoi. C'est l'heure de faire fondre les oignons maintenant. Je les balance dedans et là je touille. Il faut qu'il soit imbibé de beurre. De fourchette et galepince, tu connais ? Messieurs, dames, avec tout ça on a oublié de couper les cubes de fromage afin de faire la sauce. Alors là j'y vais, je fonce. Cube de Thôme des Pyrénées. Donc la croûte ne se mange pas, c'est du plastique. La forme, on s'en fiche puisque... Bah ça fondre hein, ça sert juste à faire la sauce. Hop, ah celui-là il est un peu difforme. On passe au fourneau, c'est parti ! On peut retirer les bacon. C'est complètement cramé le bacon là. Le bacon délicieux, bien grillé. Et il va craquer sous la dent celui-là. Les oignons ils sont comment ? Là nous allons mettre à cuire le steak haché dans la graisse. Oh là là c'est parti ! Et là il y a trop de bruit alors on vous retrouve après, salut ! Ceci est la voix off car il y a trop de bruit. Les oignons fondants sont presque prêts. La sauce est presque prête. La cuisson du steak est en cours. Tout se passe bien au final. Miam, ça donne faim. Vous avez faim ? Moi j'ai faim. Mesdames et messieurs, ça y est la viande est cuite, le bacon est prêt, les oignons sont prêts. Regardez-moi cette belle tranche. J'ai une petite tranche. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous manque ? Le pain ? Le pain, ah vas-y donne, on va le faire à toaster. On le fait toaster dans une poêle rapidement. En attendant, le pain, le burger là, on met le fromage dessus. Messieurs, dames, on a le steak, regardez-moi ce steak généreux ! On va poser le fromage dessus, comme ça il va commencer à fondre. Ça va être incroyable, ça va être... Waouh ça va être... La sauce est terminée également. Tout est synchronisé au final. Alors du coup, voici la sauce messieurs, dames. On a mis une tome noire des Pyrénées entière à l'intérieur. Donc c'est une sauce fromagère à la tome des Pyrénées. Et ça va être, je pense, une dinguerie ! T'es pas d'accord ? Bah moi je pense que si. T'es pas d'accord ? Si, si, chef, si, chef. Parfait. Maintenant à table. On peut la goûter ou c'est brûlant ? Attends. Non c'est brûlant, ça fume. Arrête ! On peut la goûter, mais elle est brûlante. Je la goûte pas alors sinon je vais me brûler. Hiche, hiche ! C'est parti ! Messieurs, dames, on passe à l'assemblage maintenant. Installe-toi donc. Donc là l'objectif c'est de faire... Mais qu'est-ce que... Merci. L'objectif c'est de faire un burger à l'aspect gourmand. Bon là il va être gourmand. Il va être gourmand. Alors. Fais donc mon cher. On va saucer. Hop. Un petit peu dans le fond. Un petit peu dans le fond. La sauce. Ça va manquer d'acidité. Mais non c'est pas grave. On a le bacon pour l'acidité. J'en vais en mettre plus, j'en vais en mettre plus. On a dit qu'on allait être gourmand. Hop là. Regardez ça. J'étale la sauce. Ok c'est parti. Avec oignons frits aussi. Faut pas oublier X. Ah oui. Ils sont bien fondants. Ici on a les oignons frits. Je te laisse ouvrir. J'ai les mains. Les mains. Messieurs, dames, les oignons frits. Les oignons frits. Après c'est... Le bacon je pense. Oui. Le bacon. Vas-y. Je te laisse le mettre. Oh là là il a l'air si craquant. Ça va être magnifique. Il a l'air tellement croquant. Magnifique. Et la pièce maîtresse. La pièce maîtresse. La cuisine. Ok le fromage a commencé à fond. Et là du coup. Regardez moi cette pièce de viande. Bien gratte, bien juteuse. Et voilà. Ça va pile poil. Ça va pile poil. Et attention. Voilà. Et là. On aurait dû les mettre dans le sens les bacon. Vas-y tourne, tourne. Et là. Je sais pas de quel côté il est le plus beau. Il est très beau ici. On voit même les oignons dépasser. Nous avons le burger signature à la Thaume des Pyrénées. Version nous. Version nous. Vas-y ouvre l'autre à côté. Et voilà mesdames et messieurs. Après il a une heure dans la gueule. Il a une heure dans la gueule. Mais lui je suis sûr si on le laisse une heure il devient pas aussi plat. Bah non. Il y a un kilo de... Il y a un kilo de viande au moins. Voilà. Bon alors on fait quoi ? On prend un croc dans les deux ? Oui. Attends mais prends un couteau au pire. Coupe-lui en deux. Voilà. Lui c'est bien. Faut couper l'autre ? Oui. Waouh. Regardez-moi ce burger. Il est bien gras. C'est vrai qu'il est... Il faut que je coupe lui en deux. J'espère que vous l'avez bien admiré. J'ai peur de le détruire. Tu vas pas le détruire ? Regarde. Fais-le. J'ai trop peur. Vas-y donne tout. Oh là là regardez le jus. Ça tient, ça tient. C'est l'heure de déguster. Santé. On commence par le pire. Je sais qu'il sera moins bon. Il y a un truc que j'adore chez McDo. C'est les oignons fondants. Je les trouve très bons. Bah tout va bien ensemble. Tout va bien ensemble, ça marche bien. C'est comme le blue cheese chez McDo. Tout va bien ensemble. Maintenant, il est temps de passer dans le vif du sujet. Je vais en faire tomber. Je vais en faire tomber aussi. Il attend pas. C'est une dinguerie ? En vrai ? Oh les mecs. Waouh. C'est super bon. L'oignon croustille sous la dent, messieurs-dames. C'est tellement un plaisir. C'est un plaisir à la bouche. C'est magnifique. Regardez-moi cet oignon fondant. Messieurs-dames, c'est mission réussie. Bravo à nous. J'ai plus faim. J'ai plus faim, ça y est. Un gros... On rigole, ça va aller. On va tout manger après. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était incroyable. Si vous aimez ce genre de concept où on reproduit les burgers du McDo, et bien si vous voulez, on peut faire ça pour tous les burgers du McDo. Non, parce qu'après on va avoir des problèmes de santé. Pouce bleu pour qu'on le fasse et qu'on ait des problèmes de santé du coup. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire pour le référencement. Ou dire si il fait beau chez vous. Ou si vous mangeriez bien ça. Ou si vous voulez nous inviter pour nous offrir à manger. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi. On peut venir manger chez vous. On appelle l'émission J'irai manger chez vous. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt.